Esaïe 54, le verset 14 à 17, la référence biblique de l'exaltation du jour dans laquelle le Seigneur nous demande à travers son serviteur, le pasteur Menier Boniface, de bannir la crainte, l'affrayeur, car l'ennemi ne peut rien contre nous. Réaction. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que la rencontre d'aujourd'hui m'a beaucoup marqué par rapport aux témoignages qui se sont produits ces jours. Surtout le témoignage de la soeur béninoise qui disait que sa tante l'avait représentée une pierre des séquentes et où elle a marché ses pieds et à partir de là, elle a été totalement envoûtée. Et il a compris que ce sont des choses qui sont réelles, mais grâce à Dieu qui a envoyé son serviteur, qui est le pasteur Menier Boniface, par les révélations qui se passent, vraiment la délivrance a été authentique. Aujourd'hui, je comprends que le Seigneur est prêt à nous faire du bien, à nous délivrer, à nous rendre heureux. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que voyant ces choses, pour moi, ça me réconforte, ça me rassure. Je veux dire merci au Seigneur. Ce que je peux penser de cette croisade aujourd'hui, elle a été très enrichissante, l'engouement a été vraiment bien fait et les témoignages ont été très édifiants. Je me suis senti vraiment bien et les témoignages m'ont vraiment beaucoup touché. Lorsque le pasteur Menier nous encourageait à prier pour renverser les idoles et les principautés familiales de nos familles et surtout pour nous-mêmes, ça a été vraiment une joie pour moi. Et ce n'est pas ma première fois de venir au renversement, ça peut me faire maintenant la deuxième fois que je viens. Il faut dire que c'est très enrichissant et vraiment ça me plaît beaucoup, ce que je peux dire. Je veux dire infiniment merci à Dieu parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a délivré des deux hommes qui sont sortis de moi. Le Seigneur m'a amené quand j'étais encore petite. Je me suis rappelé où ma tante est rentrée dans la chambre et quand elle est venue, directement elle m'a pénétré à sa mère. Et lorsque ma tante m'a fait ça, quand j'ai dit à ma maman, ma maman m'avait dit, il ne faut pas mentir, comment elle va faire ça ? J'ai dit oui, elle l'a fait. Ma maman a dit non, mais pourquoi tu n'es pas blessée ? J'ai dit, elle n'a pas fait fort, mais elle a mis sa mère là-bas. Et aujourd'hui, je voyais ma tante qui sortait de moi et qui disait, elle s'en va. Je veux dire infiniment merci à Dieu, que la gloire et l'honneur lui reviennent. Mes soeurs et frères, vraiment, je vous invite à venir. Parce que moi, j'étais aussi comme vous, je ne voulais pas venir. Mais je suis venue, j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. Il ne faut pas, on va dire qu'on va rester là en train de regarder, si l'internet, on va charger internet pour regarder. Pardonnez, venez sur le site. Nous avons besoin de vous. Enfin que le Seigneur nous délivre ensemble, que nous partons victorieusement cette année. Soyez bénis. Et je vous invite à Tchekwa. Je vous attends. Soyez bénis. Vraiment, pendant la croisade, c'est surtout le témoin de la soeur qui a été délivrée, qui a jeté les béquilles le dimanche. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça parler ici, c'est avec le baf là qu'on attend, on ne le voit pas. Mais en tout cas, quand j'ai attendu ça, j'ai eu la chair de poule. Et moi-même, vraiment, j'ai commencé à parler la langue, ça m'a touchée, ça m'a vraiment béni et ça m'a encouragée. Ça m'a donné la foi et j'ai commencé à prier maintenant les soirs, j'ai commencé à prier pour moi-même, pour mes genoux qui font mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de Seigneurs en train de travailler, il y a beaucoup d'améliorations à mon niveau. Et c'est ce qui m'a touchée, que le Seigneur, le nom de Dieu soit béni. Le Seigneur nous demande également de pratiquer la justice en pensée, en hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et bon suivi de programme sur les antennes de la RTVC. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501